On a choisi l'affaire Alice Krimins avec Society parce qu'un journaliste du magazine a interviewé l'auteur James L. Roy qui lui a confié que son livre préféré de non-fiction était un livre qui avait été fait sur l'affaire dans les années 1970 par le journaliste Ken Gross et ça a été le point de départ à la rédaction de Society de se dire on va réexaminer cette affaire on va essayer surtout de la faire connaître au public français ça a été une des raisons du choix, c'est qu'elle n'est pas du tout connue en France il n'y a aucune documentation en français sur l'affaire et on voulait la faire connaître en France La figure d'Alice Krimins, qui est la mère des enfants disparus, interpelle beaucoup d'abord les policiers et puis très rapidement les médias parce qu'elle a un mode de vie qui est jugé pour l'époque dissolu elle est séparée du père des enfants, elle fréquente beaucoup d'amants elle sort, elle fait la fête, on est au milieu des années 1965 juste avant la seconde vague de féminisme aux Etats-Unis et forcément sa figure va être un petit peu érigée comme une figure de sorcière et pour la presse c'est du pain béni parce que ça fait vendre de faire les gros titres sur une mère potentiellement tueuse et qui a, comme certains médias le disaient, une moralité de hamster Pour mes recherches, il y a eu une phase de recherche d'archives j'ai lu tout ce qui existait sur les comptes-rendus de procès, les archives de journaux pour avoir une idée de l'affaire mais j'ai surtout retrouvé des protagonistes de l'affaire ça a été une longue quête parce qu'aujourd'hui ils ont plus de 80 ans bon certains sont morts, certains n'ont pas de traces sur internet donc j'ai dû envoyer des lettres, des courriers postaux à l'ancienne pour essayer de les joindre et puis je les ai rencontrés sur place aux Etats-Unis je me suis aussi rendue dans le Queens à New York à la recherche de témoins en allant dans les pubs parler aux retraités et ensuite pour essayer de démêler un petit peu les nœuds de cette affaire j'ai aussi parlé à des historiens, des spécialistes, des journalistes qui m'ont permis à la fois, ce travail de recherche m'a permis d'avoir les détails macro sur l'affaire et puis aussi d'avoir une vision un petit peu globale de cette affaire et de ce qu'était New York dans les années 1960 Irène Cornel est une journaliste, une femme qui a couvert les procès d'Alice Crimmins et elle a beaucoup hésité à me parler dans un premier temps parce qu'elle avait un fort poids émotionnel sur cette affaire qui la hante des années après c'est une affaire qui s'est passée il y a quasiment 60 ans et qui hante encore tous les protagonistes et c'est vraiment une journaliste qui s'est débrouillée par elle-même pour se faire une place dans un milieu très masculin et qui a été pour moi vraiment une source précieuse dans mes recherches et qui se souvient de chaque détail de ses procès ça l'a vraiment marqué et ça a été très précieux de pouvoir l'interviewer travailler sur cette affaire m'a effectivement donné envie encore plus de travailler sur des faits divers aux Etats-Unis je me rends régulièrement aux Etats-Unis pour le magazine Society et en ce moment là j'ai travaillé sur une affaire de disparition de femmes amérindiennes et effectivement ça donne envie de couvrir plus d'affaires sur ce territoire qui est assez fascinant et riche en crimes alors ça c'est la question de est-ce que j'ai retrouvé et parlé à Alice Crimmins c'est mon petit joker on peut le découvrir à la fin du livre mais ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est toujours vivante elle a changé d'identité, elle a changé d'état elle a changé de vie en fait et ça a été une grosse partie de mon travail d'enquête d'essayer d'identifier qui elle était et où elle était et j'ai retrouvé des informations et vous découvrirez la suite dans le dernier tiers du livre qui aident, qui aident, qui aident, qui aident